Bonjour à toutes et à tous, donc c'est avec plaisir qu'on va passer quelques temps ensemble sur Prince2, faire un survol de Prince2. Donc vous avez tous vu l'agenda qui est sur le slide que vous voyez présentement, donc sans tarder je vais passer à la présentation. Donc la première chose que je voulais discuter avec vous c'était le contexte de la gestion de projet, donc je voulais juste qu'on soit sur la même longueur d'onde quand on parle de projet. Donc en fait, pourquoi les organisations ont besoin de projet ? C'est parce qu'elles ont besoin d'évoluer rapidement, mieux et à moindre coût. Donc ce qui permet en fait d'introduire le changement dans les organisations, c'est de passer par ce qu'on appelle nous la gestion de projet, la gestion de programme ou la gestion de portefeuille. Donc si tout ça est fait de manière un peu désorganisée, le problème c'est que ça va engendrer des changements incohérents. Donc il y aura des problèmes déjà, des changements qui vont partir dans toutes les directions, des initiatives qui vont se prendre à des niveaux où elles ne doivent pas se prendre, il y aura des changements qui mutuellement s'annulent ou non-efficients. Donc les changements dans lesquels on a investi ne sont pas ceux qu'il fallait. Donc il n'y a pas d'alignement stratégique. Donc en fait, le sujet de la méthodologie, c'est vraiment de permettre l'alignement de la stratégie avec ce qu'on fait tous les jours en projet. Donc ce qui est important en fait, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a les opérations courantes qui sont primordiales pour vos organisations, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Et qu'en fait, le changement passe en fait par des méthodes qui sont comme je vous disais, Prince2 ou Agile, Prince2 avec de l'agilité dans la manière de faire le changement. Il y a la méthode MSP qui est une méthode qui permet de faire de la gestion de programme et MOP qui est la méthode pour faire la gestion de portefeuille. Donc les trois en fait sont aussi soutenus par ce qu'on appelle P3O. Donc c'est le Project Programme et portefeuille Office. Et donc c'est une structure de management intégrée qui permet à tous les échelons d'introduire le changement dans vos organisations. Donc en fait, ce slide vous présente en fait, là aujourd'hui, on va aborder simplement Prince2. Donc c'est pour vous montrer que dans l'écosystème des méthodes et des bonnes pratiques d'Axelos, en fait, il y a plusieurs approches. Donc je vous ai déjà parlé de MSP pour les programmes et MOP pour les portefeuilles, mais il y a aussi des possibilités ou des guides pour se spécialiser dans la gestion des risques, la gestion de la valeur, donc toute la partie business case, dans la mise en place de bureaux, de portefeuilles, de programmes et de projets, donc ce qu'on appelle, ce que vous appelez probablement communément le PMO. Etil aussi, c'est dans la méthode Axelos et tout ça en fait, comme c'est des méthodes qui sont basées sur les bonnes practices, c'est possible en fait d'utiliser P3M3 qui est en fait un modèle de maturité de management en projet, programme et portefeuille. Donc souvent ce qu'on fait au niveau P3M3, c'est qu'avant d'introduire la méthodologie, on va utiliser ce modèle de maturité-là pour construire le business case de la mise en place ou des différentes méthodologies. C'est souvent par ça qu'on passe d'abord. Donc j'en parlerai plus tard dans l'exemple avec un client pour lequel j'ai été personnellement impliqué. Ok, donc là on a bien posé les bases de c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on entend par projet, donc c'est vraiment une des structures qu'on va utiliser pour pouvoir introduire le changement dans l'organisation et qu'une des méthodes de projet, un des quatre de projet, c'est PRINCE2 qui est le plus utilisé dans le monde. Donc on va en parler maintenant. Ok, donc PRINCE2 en fait ça vient d'un acronyme qui est Project In Controlled Environment, donc c'est le gouvernement anglais qui à l'origine en fait avait introduit chez eux, ils avaient introduit chez eux une méthode qui s'appelait PROMP, c'était surtout pour des bonnes pratiques en matière de gestion de projet, c'était surtout pour l'intégration des systèmes d'information. Au fil des années ils l'ont adopté et en fait c'est devenu leur propre méthode qu'ils ont après commercialisé qui s'appelle PRINCE2. Donc au fil des versions ça a d'abord été PRINCE et PRINCE2, il y a eu jusqu'à 2017 une version qui s'appelait PRINCE2 2009 et depuis 2017 il y a une nouvelle version, on en parlera plus à fond. Donc depuis je crois que c'est 2013 en fait le gouvernement britannique a décidé de créer une joint venture, une JV avec Capitala, Capital PLC pour en fait gérer la méthode, gérer les formations. Donc c'est aujourd'hui cette JV s'appelle Axelos. Donc la formation et les matériels examens en version 2007 sont disponibles en 100% en anglais et en français pour l'instant. Donc c'est possible là pour vous de faire les formations et l'examen dès aujourd'hui en français. Donc c'est une certification qui est présente dans plus de 120 pays et il y a plus d'un million de personnes certifiées dans le monde. Donc si on fait un survol là de PRINCE2, en quoi ça consiste, c'est un cadre de gestion de projet qui est composé de quatre éléments intégrés. Le premier c'est les principes, le deuxième élément intégré c'est les thèmes. Là vous les voyez en fait les thèmes qui sont énumérés sur le slide que vous voyez, donc les plans, les risques, le changement, la progression, cas d'affaires, l'organisation, la qualité. Et il y a aussi sept principes. Et tout ça en fait sera le quatrième élément intégré qui est l'adaptation à l'environnement de votre projet. Donc dans les formations en fait on va aborder ces quatre éléments intégrés là. Donc en fait je voulais passer un peu plus de temps sur les principes parce que c'est vraiment la partie de PRINCE2 qui est importante en fait. Donc le fait d'appliquer ces principes là va vous permettre d'augmenter les chances de réussite de vos projets. Donc pour les appliquer, PRINCE2 va donc donner le cadre qui sera en fait un ensemble standard de processus et de thèmes que vous pourrez comme on le voyait au travers du quatrième élément intégré que vous pourrez adapter à la réalité déjà de votre organisation. Ça on en parlera dans l'adoption et aussi à la réalité de votre projet qui sera influencé par différents facteurs et entre autres le risque associé et ou la taille de votre projet. Donc en fait les principes sont, la notion de principe c'est quelque chose qui est universel donc ça convient à tous les projets. Donc c'est auto validant donc un principe est renforcé par le fait qu'il est confirmé dans la pratique et c'est quelque chose qui va renforcer la méthode. Donc en fait on va toujours s'assurer qu'il y a une justification continue pour l'entreprise et ça, ça passera au travers de, bon en français c'est le cas d'affaires, je crois qu'on utilise assez fréquemment en France la notion de business case. Donc c'est toujours le test qu'on va faire passer à notre projet, s'assurer est-ce qu'il demeure aligné avec la stratégie, est-ce qu'il a une justification continue pour l'entreprise. Le deuxième c'est les leçons tirées de l'expérience, donc bon en projet en fait c'est impossible de tout prévoir donc on aura des, on aura des, des, des problèmes à adresser donc l'important c'est de dire bon comment on a résolu une solution et si on est face à la même problématique dans un autre projet, on saura l'éviter ou on aura déjà la réponse à ça. Donc c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs. Les rôles sont clairement, et les responsabilités sont clairement définies, donc souvent ce qu'on fait référence à la notion de racine, donc ça c'est clairement défini au niveau des processus et des différents thèmes. On va faire du management par séquence, donc un projet est jamais entièrement, on ne donne jamais le comité de pilotage projet Prince 2, ne donne jamais l'autorisation à un chef de projet de livrer un projet dans son ensemble en fait. On va, on va passer par des séquences, et une séquence en fait c'est, fera toujours l'objet d'un go-no-go. Donc aujourd'hui c'est la notion de jalon, probablement à laquelle vous êtes habitué, donc dans Prince 2 c'est la notion de séquence. Donc un chef de projet gère une séquence à la fois. Il y a aussi le principe de management par exception qui est très important, c'est-à-dire que, enfin Prince 2, il y a une structure qui s'appelle le comité de pilotage de projet, mais il n'y a pas, a priori, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir des réunions toutes les semaines, toutes les deux semaines ou à des fréquences régulières. On va seulement faire du management par exception en délégant au niveau inférieur. On va aussi se focaliser sur le produit, donc ce qui est important pour Prince 2, ce n'est pas les activités qu'on mène pour réaliser les livrables, mais les livrables eux-mêmes. Donc on va d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire, donc c'est un peu comme quand vous faites vos courses, on va d'abord faire la liste des courses et après on fera les courses. Donc le but c'est de bien fixer le périmètre au préalable. Et le dernier principe, donc c'est l'adaptation en fonction du projet. Donc les principes sont obligatoires, il faut les respecter. Donc ça veut dire que l'adaptation en fonction de votre projet est toujours quelque chose d'obligatoire. Donc les thèmes ils sont au set, vous les voyez là en fait, sans aller trop dans le détail, il y a des thèmes qu'on va utiliser plus au début d'un projet pour définir un référentiel. Donc par exemple le cas d'affaires, on va définir un référentiel dès le départ, puis après on va s'assurer que ce référentiel-là est respecté. Il y en a d'autres en fait qui viennent plus après. Donc naturellement les changements dans un projet vont être, vont faire l'objet d'un thème, ça c'est clair. Donc les changements, ce n'est pas la conduite du changement ou l'accompagnement du changement, c'est vraiment les changements à des objectifs du projet, par exemple au périmètre, au budget. Donc comment on gère ça, il y a toute une procédure qui sera discutée. Donc tous ces thèmes-là sont très importants. Le thème organisation naturellement répond aux principes des rôles définis et des responsabilités définies. Donc on trouvera l'organisation dans tous les autres thèmes. C'est-à-dire quel rôle est responsable de quoi au travers de ces thèmes-là. Et en fait les thèmes, ça va renvoyer aux aspects de management de projet qui doivent être abordés en permanence et en parallèle. Et ils le seront au travers du cycle de vie, donc dans ce qu'on va voir par la suite dans les processus. Donc les processus sont aussi au nombre de sept. Et là en fait on a un bon exemple. En fait votre projet sera divisé d'abord, il y aura une phase pré-projet qui décidera, est-ce que ce projet-là en vaut la peine ? Donc est-ce qu'il y a un go-no-go pour le projet ? Donc dans l'élaboration du projet, c'est ce genre de décision-là qu'on comprendra. Et une fois qu'on a pris cette décision-là, on va passer en séquence d'initialisation. Cette séquence d'initialisation, c'est là où on va définir le plan projet, quelles approches on va utiliser pour gérer les risques, gérer le changement, tous les aspects qui sont définis. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va décider de quelle méthode de délivrer on va utiliser. Par exemple, est-ce qu'on fait de l'agile et comment on doit adapter PRINCE2 pour fonctionner avec la réalité du projet. Donc ça, ça se fait dans la séquence d'initialisation. Et vous aurez au moins une séquence ultérieure. C'est-à-dire que vous pourriez passer par exemple dans un projet très simple d'une séquence d'initialisation à une séquence finale. Donc vous pourriez livrer tous les produits en une seule séquence. Comme, dépendamment de la taille de votre projet ou le risque associé, vous pourriez le découper en plusieurs séquences ultérieures et du coup avoir plusieurs limites de séquence. Donc il y a au moins une séquence d'initialisation, une séquence finale. Et il y a peut-être plusieurs séquences ultérieures, dépendamment de la taille et du risque associé à votre projet. Comme vous voyez, en fait, il y a trois niveaux de management dans un projet. Donc il y a la direction qui est le comité de pilotage projet. Il y a le management qui est le chef de projet, qui en fait est la personne centrale du projet, si on veut, parce que c'est elle qui a quand même le plus de responsabilité en termes de bonne conduite du projet. Et il y a l'étape livraison qui sont les équipes de délivrerie. Ça peut être par exemple des spécialistes juridiques, des spécialistes informatiques. Donc ça pourrait être des personnes qui utilisent des méthodes agiles ou pas pour faire les livrains. Et vous avez le poste projet. Bon, ça c'est après le projet. Mais dans le chef de projet, un de ses rôles principaux, c'est quand même de préserver le cas d'affaires, donc le business case. Donc le poste projet, ce sera de s'assurer que ce qu'on nous a livré, en fait, nous a permis de réaliser les bénéfices ultérieurement. Donc la quatrième partie des éléments intégrés de PRINCE 2, c'est l'adaptation à l'environnement du projet. Donc ça, c'est une particularité, c'est une force de la nouvelle version de PRINCE 2 2017 qui insiste beaucoup sur ça, parce qu'un reproche qui revenait souvent à PRINCE 2, c'est que la méthode était plutôt large sur comment on peut adapter PRINCE 2. Là, on est très précis, on explique comment les choses doivent se faire, donc qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on peut adapter les processus, les thèmes, les rôles, les différents produits de management. Moi, j'ai un client qui a changé certains noms de documents parce qu'il préférait utiliser des noms de documents auxquels il était habitué. Donc ça, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il faut quand même que ce soit très utile pour vous. Donc ça, il n'y a aucun problème à le faire. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'éviter d'exclure des choses. Donc vous pouvez ajouter des activités à des processus, par exemple. Vous pouvez enrichir la méthode, mais par exemple, un exemple qui ne serait pas PRINCE 2, si je peux me permettre de dire, ce serait de dire, bon, mon projet n'est pas très important, donc je n'ai pas besoin de faire de gestion de risque, donc je n'utilise pas le thème risque. Ça, c'est la méthode, elle dit, non, ça, ce n'est pas acceptable. Donc vous prenez des risques additionnels si vous faites l'exclusion de processus, d'activités ou de thèmes. Qui est la responsabilité de ça? C'est le chef de projet qui va proposer, selon son expérience, selon l'environnement du projet, donc comment pourrait adapter le projet à son environnement. Et à la fin, quand même, c'est quand même le comité de plotage qui va approuver ou pas. Donc vous voyez sur la droite que tout ça est mis dans un document qui s'appelle la DIP, la Documentation d'Initialisation Projet. Donc en fait, si vous utilisez PRINCE 2 dans votre organisation, donc au-delà de vous donner un langage commun, en fait, c'est que les gens comprennent comment on fonctionne en mode projet sous PRINCE 2. Et la DIP va venir expliquer, en fait, pour une personne qui arriverait sur le projet, qu'est-ce qui est différent pour ce projet-là par rapport à un autre, parce qu'on a adapté la méthode à l'environnement du projet. Donc là, la question se pose, pourquoi une nouvelle version? Pourquoi 2017 est arrivé comme ça? Bien, c'est, 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 bon, il y a entre les deux versions, huit années, entre 2009 et 2017. Bon, c'était pour répondre, déjà, en fait, les gens font des retours sur la méthode, sur sa praticabilité, enfin, sur des problématiques dans l'utilisation. Donc, la première chose, c'est que les parties prenantes ont des exigences, donc c'est d'y répondre au plus près. Il y avait aussi un besoin de flexibilité et d'agilité. Donc, en fait, dans la méthode, dans l'approche d'adaptation, on va discuter de comment on peut rendre la méthode plus flexible et agile pour répondre à des besoins de livraison plus agiles. Il y a aussi plus de conseils qui sont donnés sur l'adaptation et les différents contextes des projets, donc l'adaptation à ces différents contextes. Et pour, en fait, c'est pour donner la méthode elle-même et donc au travers de la formation associée à la méthode et au livre, c'est une application plus pratique de PRINCE2 et donc pour renforcer, du coup, le lien entre la théorie et la réalité. Donc, dans la version 2017, comme je l'ai spécifié, il y a un chapitre entier qui est consacré. Donc, avant, il y avait un chapitre qui était aussi dans le manuel qui est utilisé pour la formation, mais il était à la fin et puis il était, on ne traitait pas vraiment en détail le sujet. Donc, là, on va donner des conseils d'adaptation aux différents environnements du projet. On va faire vraiment la différence entre l'adoption, donc quand j'adopte PRINCE2 dans mon organisation, qu'est-ce que je fais, comment je prends le PRINCE2 que j'ai pu connaître en formation dans sa globalité, comment je l'adopte, en fait, dans l'organisation et après ça, comment je l'adapte déjà pour différents environnements. Donc, chaque chapitre du manuel va faire une focalisation sur les aspects d'adoption ou d'adaptation. Donc, dans chacun des thèmes, comme je rappelle, il y a sept thèmes, il y aura dans chacun des chapitres sur les thèmes, les sept chapitres sur les thèmes, il y aura un sous-chapitre qui est le sous-chapitre 2 qui va traiter des exigences minimums de PRINCE2 pour le thème concerné. Donc, ça vous aidera à prendre des décisions pour dire si je suis ce que j'ai vu en formation, si je respecte le manuel, je peux adapter PRINCE2 quand même beaucoup, mais il y a quand même des minimas à respecter. Et il y a un peu la même approche pour les processus. Donc, dans le sous-chapitre 5 de chacun des processus, il y a des directives pour adapter PRINCE2 adéquatement à l'environnement de votre projet. Donc, les mêmes directives et les mêmes consignes ou les mêmes exigences vont se poser dans l'adoption, dans l'organisation et aussi dans l'adaptation à chacun des projets. Donc, les différents contextes qui sont abordés dans le cadre du manuel, c'est dans le cadre d'un projet simple, qu'est-ce que je dois faire à minima? Donc, là, l'idée, c'est plus de dire le minimum que je dois faire pour augmenter mes chances de réussite de projet parce que quand même la méthode est basée sur les meilleures pratiques. Ben, les voilà, je les connais. Ça a été décrit en détail dans chacun des thèmes, dans chacun des processus. Il y aura aussi, dans certains cas, quand ça s'y prête, on va dire, ben, si j'ai une approche de livraison, donc les livrables sont construits de manière agile en utilisant une des méthodes agiles, que ce soit Scrum, DSDM ou Lean Startup, peu importe, l'approche agile que vous utilisez. Ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue adaptation pour PRINCE2? Donc, la relation entre les chefs d'équipe et chefs de projet, quand les chefs d'équipe sont en mode livraison agile, elle sera adaptée à la réalité agile. Donc, il y aura moins de réunions formelles, il y aura plus d'informelles dans les modes d'échange entre le chef de projet et les chefs d'équipe, par exemple. Vous pourriez aussi avoir un projet qui est dans une relation commerciale. Donc, là, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'au moins un de vos fournisseurs est externe à l'organisation. Donc, souvent, il y a une relation contractuelle. Donc, comment on travaille ensemble et peut-être que les deux organisations ont des méthodes de gestion de projet différentes. Donc, comment on arrive à les faire fonctionner ensemble? Il y a aussi dans le cadre de JV, de Joint Venture, par exemple, plusieurs organisations pourraient décider de travailler ensemble sur un projet commun. Donc, comment on vient adapter la méthode PRINCE2 si une des deux organisations utilise PRINCE2 pour s'adapter à l'autre méthode? La dernière partie, c'est si votre projet fait partie d'un programme. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la méthode MSP et c'est le cas d'un de mes clients, en fait, qui utilise MSP Managing Successful Program pour gérer ses programmes. Bien, toute la phase pré-projet, elle est quand même traitée beaucoup en amont dans le programme. Donc, comment on adapte cette réalité-là dans le cadre d'utilisation de PRINCE2 en livraison des projets? Donc, il y a aussi de bien faire la différence entre adapter, adopter, incorporer PRINCE2 et tout ça. Les éléments sont expliqués plus en détail dans le bouquin, dans la formation, comment on traite ces aspects-là. Comment on donne des conseils aussi sur comment adopter PRINCE2 dans votre organisation? Puis, le lien avec les autres méthodes, que ce soit la gestion de programme avec MSP, la gestion de portefeuille avec MOP ou les différents niveaux de PMO. Donc, il y a un effort d'uniformisation qui a été fait aussi au niveau des méthodes. Donc, quels sont les bénéfices d'utiliser PRINCE2 pour votre organisation? Les bénéfices sont nombreux. Je vous en ai mis quelques-uns. En fait, PRINCE2 est basé sur les meilleures pratiques en gestion de projet. Donc, c'est basé sur le PMBOK, le Project Management Body of Knowledge du PMI, du Project Management Institute. Donc, en fait, là, utiliser une méthode qui est basée sur les meilleures pratiques, ça vous permet d'augmenter les chances de succès. C'est applicable à tout type de projet. Ça vous permet d'avoir un vocabulaire commun. Ça permet d'avoir des racis clairement définis. De vous axer sur le produit, sur les livrables, plutôt que sur les activités pour les réaliser. De ne pas essayer de gérer tout dans le détail. Donc, de déléguer au niveau inférieur. Donc, du comité de flottage au chef de projet, du chef de projet au chef d'équipe. Et d'utiliser le management, le principe de management par exception. De piloter au travers du cas d'affaires. Donc, on va livrer les bons projets parce que les bons projets ont été lancés, parce que ça aurait été basé sur les bons business case. Ça favorise l'amélioration continue. Donc, il faut savoir qu'en projet, il y a des choses imprévisibles qui arrivent. Mais ça permet, en fait, en utilisant la méthode, d'éviter de répéter des erreurs. Puis, il y a des rapports d'exception constants. Donc, en fait, on ne change pas le périmètre comme ça dans le projet. C'est quelque chose qui est géré de manière très structurée. Et les parties prenantes sont bien représentées dans la prise de décision. Donc, au comité de pilotage projet, les utilisateurs, les fournisseurs et le sponsor sont bien représentés. Et ça vous permet aussi, c'est ce que je disais au travers, en introduction au travers de P3M3, de faire des audits et puis de bien comprendre là où vous devez vous améliorer en gestion de projet. Donc, les exemples d'implémentation. Donc, sur le site, vous pouvez trouver, par exemple, Konica Minolta et la communauté d'Aiglo, la pleine commune, qui est sur Saint-Denis, qui est au stade de France. Moi, en fait, j'interviens depuis la fin 2015, donc, dans la formation, dans l'implémentation de la méthodologie, suivi du business case de la méthodologie, et dans une entreprise du secteur industriel, on ne peut pas dévoiler le nom, parce qu'il y a des accords de confidentialité avec eux. Donc, en fait, eux, ils utilisent en combinaison Prince 2 avec la gestion de programmes. Donc, ils gèrent aujourd'hui neuf programmes majeurs de transformation et ils doivent avoir, dans les neuf programmes, ils doivent avoir une cinquantaine de projets en tout qui sont lancés, certains depuis 2016. Donc, je vais repasser la parole à Élise et je vous remercie d'avoir été attentif et n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez. Oui, allô ? Je ne sais pas si tout le monde m'entend à nouveau. Donc, en effet, je pense qu'il y a un point clé. Alors déjà, je vous remercie pour les questions qui sont en train d'arriver. Donc, il y a un point clé de pourquoi se certifier. Je pense que c'est vraiment la professionnalisation. Enfin, je pense, et c'est une confirmation aussi, bien sûr, par vous les professionnels avec qui on a l'occasion d'échanger, la professionnalisation de votre métier en tant que chef de projet et la reconnaissance, la sanction de vos compétences et de vos connaissances, si bien de la méthode PRINCE2, mais qu'aussi à proprement parler de votre posture de chef de projet PRINCE2. Donc, au-delà du diplôme, en vous formant, vous allez apprendre, bien sûr, le standard, la meilleure pratique dans le domaine de la gestion de projet, améliorer vos compétences dans cette matière avec des outils, donc, tels que la méthode PRINCE2, et puis acquérir une terminologie, un langage commun, comme vous l'a dit Jacques, sur tout ce qui est best practice, ce qui va notamment être un gros avantage en termes de communication, d'équipe, voire même, donc, de l'organisation. comme vous l'a expliqué Jacques à l'instant, l'organisation complète met en place une méthode et vous pouvez très bien imaginer, bien sûr, des équipes multi-sites, notamment, donc, avoir un vocabulaire commun, que ce soit en français ou en anglais, c'est un vrai avantage. Après, donc, cette professionnalisation, bien sûr, elle se décline si bien au niveau de l'entreprise qu'à votre niveau en tant que professionnel puisse avoir votre valeur, peut-être d'avoir une meilleure employabilité pour l'avenir si vous changez de poste en interne ou en externe. Bien sûr, vous développez d'un point de vue personnel dans votre profession et puis, à nouveau, donc, comme je disais, vraiment de démontrer vos compétences en gestion de projet. Pour l'entreprise, il y a effectivement le point clé que je vous disais précédemment, c'est le logage commun. C'est quand même un gros avantage pour gagner en efficience. Ça vous donne un cadre qui est cohérent et qui est aussi légitime parce que c'est une best practice qui est éprouvée par tant d'autres organisations depuis la première version prompt que vous présentez, Jacques. Et puis, ça vous donne surtout une certaine rigueur, une certaine... Enfin, voilà, ça permet notamment dans le cas d'études de la pleine commune, le DSI parle notamment d'augmentation des... Comment dire ? Le mot m'échappe, excusez-moi, mais vraiment d'attente auprès des fournisseurs et des clients, comme on parlait tout à l'heure d'une relation contractuelle. En ayant implémenté Prince2, vous devenez aussi plus exigeant quant à ce que vous attendez éventuellement des fournisseurs. Donc, voilà, il y a un vrai avantage à vous intéresser sur les bonnes pratiques telles que Prince2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada